Éloge de la Russie de Poutine Laissez-moi vous expliquer, avec le sang-froid olympien de la raison, pour quelles raisons il faut être aujourd'hui du côté de la Russie de Poutine. Pour quelles raisons il faut s'aventurer au-delà du théâtre vitreux, de la propagande des pédagogues de la mondialisation made in USA et des guerriers de la pensée unique, politiquement correcte et éthiquement corrompue. Je le dis tout de suite, sans prétention et périphrase. Vladimir Poutine, malheureusement, n'est pas Lénine. Je souligne « malheureusement ». Et pourtant, Poutine dispose d'une autonomie stratégique et d'armes de dissuasion de masse. Après Gorbatchev qui faisait la publicité pour Pizza Hut et après Yeltsin, entre une vodka et une autre, qui a vendu la Russie aux oligarques de la finance, Poutine a repris à sa manière l'héroïque tradition léninienne de résistance au capitalisme impérialiste centro-américain. Pour cette raison, la Russie a aujourd'hui, en 2018, le devoir d'appuyer le plus possible les États résistants à l'Empire américain en se plaçant elle-même comme un État qui résiste. Il doit jouer le rôle de l'alteraparse, l'autre parti, comme à l'époque du mur de Berlin. Il doit contenir et freiner le caractère illimité déchaîné de l'impérialisme made in USA qui, depuis 1989, est revenu plus que jamais pour faire saigner le monde. Avec la puissance russe, c'est comme si, au portrait stylisé du président américain Obama, accompagné de l'affirmation « Yes, we can, oui, nous pouvons », on aurait une image analogue de Poutine à son tour associée à l'écriture de « No, you can't ». « Non, vous ne pouvez pas ». Pour cela, il y a besoin, je le répète avec emphase, d'une Russie géopolitiquement et militairement solide et indépendante. On a besoin d'une Russie puissante qui sache freiner, à l'heure de la mort du communisme historique du XXe siècle, le délire de l'extension illimitée du fanatisme de l'économie dirigée par les États-Unis. Est-il besoin encore nécessaire de remettre en discussion le modèle unique de consensus de Washington ? À prouver que la Russie de Poutine doit être géopolitiquement soutenue, c'est avant tout la haine diplomatique et médiatique du cirque journalistique et intellectuel occidental, caisse de résonance du pouvoir néo-capitaliste et financier. Avec des laisses toujours plus courtes, les chiens de garde hurlent et aboient depuis longtemps contre Poutine. Leur regard est toujours celui du pouvoir de Washington. Pour soutenir l'exigence d'appuyer Poutine, c'est de manière convergente la multiplication des bases américaines en Roumanie et en Hongrie, ainsi que l'espérance occidentaliste d'incorporer dans l'OTAN l'Ukraine, la déstabilisant, en 2014, à travers une révolution colorée, gérée par la puissance américaine et à titre subsidiaire par l'Union européenne. En 2014 se vérifia, il est bon de le rappeler, un coup d'État pro-naziste en Ukraine, appuyé par l'extrême droite de Svoboda et Pravi-Sector, ainsi que par les États-Unis, par l'Union européenne et par nos pathétiques antifascistes, qui sont antifascistes en l'absence de fascisme, pour ne pas être anticapitalistes en présence de capitalisme. Et que lorsque le fascisme existe vraiment, ils le soutiennent. L'unique véritable antifasciste et antinazisme fut Poutine, qui, pour nos médias de cirque, est fasciste. La grande tradition de l'armée rouge qui libère l'Europe des nazistes revit en Poutine en 2014. Allez la Russie ! On est avec toi !